Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de savon au café. Vous trouverez une différente recette dans une autre vidéo, le lien est dans la description. J'utilise de l'huile de babassou, très hydratante et apporte une très belle mousse au savon. Du beurre de cacao, il ajoute une sensation agréable au savon et contribue à une mousse très onctueuse. Du beurre de karité, excellent hydratant pour la peau et c'est parti pour le bain-marie à feu doux. Pendant ce temps, je prépare les huiles qui n'ont pas besoin d'être chauffées. De l'huile d'olive, elle apporte de la dureté au savon et des propriétés très hydratantes. L'huile de pépins de raisin, nourrissante et hydratante, elle convient à tous les types de peau, même les plus sensibles. L'huile de ricin va aider à maintenir l'hydratation de la peau et apportera une très belle mousse. Pour la lessive de soude, j'ai congelé du café 100% robuste. Perso, je l'achète chez Nadal, ils ont une super qualité et niveau prix, ils restent abordables. De la soude, protégez-vous bien avec des gants, un masque pour les voies respiratoires et un masque pour les yeux. Couvrez vos bras, jambes et portez des chaussures fermées. Il vaut mieux être prudent pour éviter des accidents. La soude peut entraîner de graves brûlures. Mais rassurez-vous, à la fin du processus de saponification, plus la cure, c'est-à-dire repos du savon pendant 4 à 6 semaines, il ne restera plus aucune trace de soude. Je mets de côté ce mélange pour qu'il refroidisse. Je viens de récupérer mes beurres et mon huile fondue. Et je verse mes huiles froides dedans. Je mélange pour bien les lier entre elles. Je vais les mettre de côté pour qu'elles refroidissent encore un peu. Pendant ce temps, je prépare l'huile parfumée Coffee Shop de chez Brumbleberry. C'est un doux mélange de cannelle, noix de muscade, café fraîchement préparé, fève tonka et d'autres choses qui sentent super bon. Pour le design, je prépare un peu d'empattage blanc avec de l'huile d'amande douce. Je vérifie la température des huiles et de la lessive de soude. Ils doivent être à environ 30 degrés. Je me laisse une marge d'erreur de 2 degrés environ. Je verse doucement la lessive de soude. Faites avec le café dans le mélange d'huile et beurre. Je commence à mélanger avec la spatule. Et je prends le mixeur. Je tapote un peu pour enlever les bulles. Et je mixe doucement pour obtenir une belle émulsion. Lorsque la pâte à savon a une texture légèrement plus épaisse, j'incorpore l'huile parfumée. J'allʻi abonnez-toi. J'ai faite la society en dans le oath. Je mets dans le bébé à tut remains de soude. Je passe en , en bougeant, Там, il souhaite une chambre. Je te suive par cham people. J'ai divisé la pâte dans un petit contenant 50 g et dans un autre 300 g. Je vais prendre une toute petite cuillère à café, limite une demi, que je vais mettre dans les 300 g. Je verse d'abord cette partie-là. Après, dans les 300 g, j'ai mis un petit peu d'empattage blanc que je vais mettre par-dessus. Je prends une petite baguette et je vais tourbillonner jusqu'au fond du moule. Dans un sens et de l'autre côté. Je tapote pour enlever les bulles. Je vais éclaircir encore un tout petit peu la pâte. Je mélange bien pour que ce soit bien homogène. Et je le verse dessus. Et je tourbillonne encore une fois. Je tapote encore et je mets le reste. J'ai mis un petit peu la pâte. J'ai mis un petit peu la pâte. là je récupère mes 50 grammes et je vous avoue que je pensais pas que ça allait s'épaissir à ce point là donc pour le design ça va être un petit peu compliqué parce que c'était pas forcément ce que je m'imaginais et là je prends une baguette et je fais des sortes de huit juste au dessus du savon pour le protéger je l'ai couvert avec un autre moule bon malheureusement je crois qu'il ya eu un petit accident allez c'est parti pour le démoulage oh allez j'ai trop hâte de voir à quoi il ressemble et voilà bon c'est pas trop mal mais ça va je suis contente du résultat oh 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 Merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo et à très bientôt pour de nouvelles expériences et de nouvelles recettes.